Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Des millions de fidèles musulmans s'apprêtent à célébrer le Mahouloud. Cette fête tombe généralement le 12e jour du mois de Rabi al-Awwal, le 3e mois du calendrier islamique. Plus de détails dans ce journal. 48,2 milliards de francs effards, c'est la performance financière au premier semestre 2024 de la Société Générale Côte d'Ivoire, soit une progression de 8,5% par rapport à fin juin 2023. Et enfin de journal, dédramatiser l'information sur le cancer du sein pour mieux le combattre. À quelques semaines du traditionnel mois d'octobre rose, c'est sur ce thème qu'a été lancée la 8e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Dans la nuit du 14 au 15 septembre, les fidèles musulmans commémorent la naissance du prophète Mohamed. Correspondant au 12 Rabi al-Awwal, le Mahouloud est le nom donné à cette célébration importante du calendrier musulman. C'est une nuit de grâce, c'est une nuit de spiritualité hautement au-delà de nos espérances. Parce que quelqu'un qui est envoyé, il est venu en miséricorde pour l'univers. Cela sous-entend que Mohamed est le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le saut des prophètes, il est le dernier des envoyés. Mohamed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes, Allah est omniscient. Cela se trouve dans la surah Al-Ahzab qu'on appelle les Colisees au verset 40. Plusieurs enseignements sont attirés de cet événement, tel que la relation du prophète Mohamed avec son seigneur et avec les fidèles musulmans. Le musulman dans sa spiritualité, il peut rester dans sa maison, aller à l'intérieur d'une mosquée en groupe, se rassembler et les imams, les oustazes qui seront sur place doivent amener les croyants à faire beaucoup de salat sur le prophète. Le maouloud n'est cependant pas célébré par tous les fidèles musulmans. L'imam invite ces derniers à faire de ce jour un moment de communion avec le message d'Allah que la paix soit sur lui. Les commerçants du marché Saint-Joseph de Borgerville sont sous la menace d'une expulsion. En cause, l'emplacement du marché est considéré d'utilité publique. Ainsi, pour tenter de renverser la vapeur, ces derniers ont organisé une conférence de presse pour alerter l'opinion nationale. Au fin de cessation de troubles. Notre réaction est que l'État n'est peut-être pas informé de ce qui est en train de se passer. C'est notre conviction. Nous sommes convaincus donc que les autorités, aussi bien administratives, gouvernementales, qu'internationales qui soutiennent ce projet-là, ne sont pas informées de ce qui est en train de se passer. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui pour faire entendre la voix des propriétaires terriens qui sont en train d'être expropriés de façon, je dirais, illégale, illégitime et anormale. Tout ce que les propriétaires ont... Pour certains, plutôt qu'un dégarpissement par la force, c'est une solution à l'amiable qui doit être envisagée. Avec tous ces marchés de proximité-là, nous essayons d'aider notre commune à approvisionner la population. Ce que nous demandons aujourd'hui à l'État, s'ils ne sont pas au courant de ce qui est en train de se passer, alors nous les informons pour dire que de façon irrégulière et de façon illégale, des gens sont en train de chercher à nous exproprier. Mais non seulement à nous exproprier, mais ils mettent à mal l'activité que nous sommes en train de faire. Parce que depuis plusieurs mois, on nous empêche de vendre ici. Pour rappel, le 10 juillet dernier, le Premier ministre Robert Beugré-Mambé procédait au lancement et à la pose de la pierre de construction de la ligne bus rapide transit qui reliera les communes de Yopougouan et de Bain-Gerville en 45 minutes. Cette ligne passe par l'emplacement actuel du marché Saint-Joseph de Bain-Gerville. Joint par cette info, l'autorité de la mobilité urbaine d'Abidjan, chargée de l'exécution des travaux dans le cadre du PMUA, n'a pas souhaité réagir. Les performances de la filiale ivoirienne de la Société Générale en hausse au premier semestre de 2024. Ainsi, la banque affiche un résultat de 48,2 milliards de francs CFA, soit une progression de 8,5% par rapport à l'année passée. C'est vrai que la base de comparaison 2023 nous a été défavorable puisque l'exercice de 2023 était exceptionnellement bon. Et on a été capable, quand même, au 30 juin, de continuer à délivrer une croissance avec un résultat net qui s'améliore de 8,5% au 30 juin. Donc, c'est une très, très belle performance. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer l'ensemble des collaborateurs, coloratrices ou la Société Générale d'avoir délivré cette très, très belle performance. La plus ancienne institution bancaire de Côte d'Ivoire affiche en parallèle de ses résultats un ratio de solvabilité de 16,13% à juin 2024 et un produit net bancaire de 130,708 millions de francs CFA en juin 2024. La Société Générale Côte d'Ivoire occupe 21% de parts de marché en Côte d'Ivoire. 17 300 cas de cancer du sein et 11 760 décès. C'est le sombre tableau affiché par le groupe Globocan concernant ce tueur silencieux en Côte d'Ivoire. Ces données alarmantes ont été la raison d'une exposition sur le cancer à l'occasion du lancement de la 8e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Des témoignages des victimes, d'artistes et d'hommes de médias sur le cancer du sein ont été un point de ce lancement des JMMC prévu les 19, 21 et 22 octobre à l'Hôtel d'Ivoire. L'expression de cette dame n'aurait peut-être pas été la même, cet artiste, s'il n'y avait pas eu toutes ces mobilisations, toutes ces sensibilisations, toute cette information diffusée sur le cancer du sein, quand elle a vu une brûle un jour apparaître sur son sein. Elle a eu la bonne réaction. Donc j'engage évidemment tous nos amis journalistes, tous mes confrères, à donner le maximum d'écho. Effectivement, on parle d'octobre rose, il faudrait qu'on parle de septembre rose, de novembre rose, de janvier rose, parce que c'est toute l'année. Placée sous le thème dédramatiser l'information sur le cancer du sein pour mieux le combattre, cette 8e édition a proposé d'utiliser la communication pour conscientiser toutes les femmes ivoriennes sur la gravité de cette maladie. Vous êtes d'accord avec moi que la cible vocation du mot cancer, tout de suite, quand on dit que vous avez le cancer, on cancère systématiquement à la mort, alors qu'on ne meurt pas forcément quand on a le cancer. Surtout quand il est dépisté, quand il est bon, c'est assez mort. Des panels, des témoignages de victimes de cancer du sein, ainsi que des expositions réalisées par des experts du domaine, vont entretenir durant trois jours des centaines de femmes. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...